... Avec Dieu nous vaincrons, ces slogans du mouvement de libération du Congo s'est encore une fois de plus matérialisé ces 12 juin 2018. Jean-Pierre Bemba, président national de cette formation politique de l'opposition congolaise, est désormais homme libre. La Cour pénale internationale qui pensait les garder encore a fini par laisser partir ces dignes fils de la République démocratique du Congo. A l'occasion et en leur qualité des fidèles croyants et enfants des dieux, les cadres militants et sympathisants du mouvement de libération du Congo ont pris part ce mercredi 13 juin à cette messe d'action des grâces dite en la paroisse Notre-Dame de Fatima. Une célébration icaristique pour dire merci à l'éternel Dieu pour la libération du sénateur congolais Jean-Pierre Bemba Gombo. Le secrétaire général, l'adjoint de cette formation politique, Fidel Babala, remercie ici l'assistance et appelle au pardon mutuel. J'aimerais associer à cet hommage les bières des saints et des autres, chacun à ses titres et chacun à ses qualités. J'associe à cet hommage tous les amis et tous les partis qui nous ont accompagnés vivant cette épreuve. Disons, c'est long, même les voix et les temps du Seigneur sont de l'éternel. Je voulais que l'assistance puisse continuer dans cette biaire pour fortifier le Président, qu'il puisse se reconstruire en famille et qu'il nous revienne pour continuer le combat de Favre et les députés sur le combat de Jean-Pierre. La libération de Jean-Pierre, c'est un moment qui nous invite à la réconciliation, à comprendre finalement que nous avons tous un même pays et que nous n'avons pas le droit de nous faire du mal parce que finalement, il y a une justice immanente et comme dit quelqu'un, vaut mieux s'aimer vivant que mourir d'ennemi inutilement. Donc à ce moment-ci, nous avons toutes nos pensées vers Jean-Pierre, envers qui et pour qui nous souhaitons qu'il puisse se reconstituer en famille et très rapidement retrouver tous ses frères congolais pour qu'ensemble nous puissions bâtir notre pays dans la paix. Vous savez, la liberté, quand on vous la prie pendant dix ans, il faut vraiment avoir des capacités de résistance divine pour résister. Maintenant, nous louons Dieu, nous sommes devenus remerciés le Dieu tout puissant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu dans un premier temps la justice humaine qui a été cristallisée par Moreno Campo et après est venue la justice immanente, celle de Dieu tout puissant et de nos ancêtres. que j'ai à ce moment, c'est le sentiment de joie parce que la parole de Dieu nous dit Dieu ne déçoit jamais ses enfants. Voilà, il nous a répondu selon les attentes de ses enfants. La soirée du jeudi passé, on était dans la même église pour demander la faveur de Dieu. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent.